Musique Monsieur Saïd Bouhilel, bonjour. Bonjour madame, bonjour chère auditeur et auditrice. Alors on a beaucoup parlé de vous et de votre invention qui consiste à transformer ou retransformer du plastique à son état initial, à savoir des grains de polymère, vous retransformez le plastique à son état initial avec une meilleure performance. C'est ça votre recherche exactement ? Vous allez essayer de nous l'expliquer. Voilà, merci de me poser cette question là. Donc tout contre fait, les bonnes inventions c'est facile à expliquer. Donc tout contre fait, qu'est-ce que je fais ? Je prends n'importe quel matériau polymère ou bien ce qu'on dit de plastique et je modifie ces structures, aussi bien qu'il soit neuf ou bien usé, et quel que soit son état et son âge ou bien ce qu'il a subi. Donc tout contre fait, je lui donne une nouvelle performance avec des propriétés additionnelles ou bien complémentaires. Quel que soit le plastique ? Quel que soit le plastique et quel que soit l'âge de ce plastique. Ce n'est pas du recyclage pour faire un peu la différence entre les deux, parce que nous savons que le recyclage ou les recycleurs ne récupèrent que 40 à 50% du plastique existant, pas la totalité. Voilà, ce que les recycleurs ne peuvent pas recycler et qu'il sera un déchet permanent ou bien un déchet non biodégradable. Donc ça, ce qu'ils ne peuvent pas le faire, je peux le récupérer. Donc automatiquement, ce qu'ils font, je le fais aussi et je donne une meilleure performance. Et en plus, les matériaux premières aussi. Donc c'est un tout. Donc l'invention, elle n'est pas seulement focalisée dans le développement durable. Elle peut aussi faire l'objet des applications engineering, des applications engineering ou bien dans le transport, dans l'aéronautique, dans l'industrie automobile. Tous les domaines sont impliqués. Mais qu'est-ce qui fait que votre découverte ou votre invention soit différente des autres qui sont déjà existantes sur le marché ? Qu'est-ce qui la distingue exactement ? Puisque vous parlez de meilleure performance pour le plastique. Voilà, tout simplement, je change la structure et la morphologie. Je perfectionne sa structure. Ce qu'ils font, les producteurs, quels que soient les producteurs, moi j'additionne des propriétés additionnelles et complémentaires à ce qu'ils font. Voilà, ce que je fais, ils ne peuvent pas le faire. Est-ce que vous pouvez nous donner par exemple un exemple pour qu'on puisse comprendre avec exactitude ? Voilà. En essayant de simplifier au maximum. Bon, j'essaie de simplifier. Je peux prendre par exemple un exemple. Par exemple, on prend un tapis par exemple. Donc le tapis, pour construire un tapis, il faut avoir des fils verticals et horizontaux. Donc maintenant, imaginez dans les trois dimensions. On ajoute une autre dimension pour avoir une morphologie. Maintenant, quand vous faites le tapis, vous avez un dessin. Si vous défilez et vous le faites, peut-être que vous n'arrivez pas à avoir le même dessin. Ben, ce que je fais instantanément. Je le fais un fois. À chaque fois, j'ai une nouvelle figure, une nouvelle image ou bien une nouvelle structure. Donc tout contre fait, c'est ça. Et je perfectionne ce qu'on appelle « surf repianic structure ». Donc c'est un peu ce que je fais avec les matériaux. Donc les producteurs produisent avec un certain dessin. Moi, je peux le perfectionner et donner des propitiés additionnels. Voilà, tout contre fait, c'est un peu ça. C'est un jeu. Maintenant, c'est un jeu d'enfant. Pour vous, bien sûr, dans votre esprit, exactement. Mais en clair, avec votre invention, est-ce qu'elle va permettre à éliminer tout le plastique que l'on voit un peu partout ? Vous avez parlé tout à l'heure, en oeuf, vous m'avez parlé de cinq cantinas qui existent dans le monde. C'est clair. Mais vous considérez qu'il y en a six ? Parce qu'il y a un endroit où se déversent tous les plastiques du monde et que vous, vous pouvez récupérer aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui peux récupérer. Avec votre invention. Avec cette invention, tout ce qu'on fait, je peux confirmer, affirmer oui. Avec les dernières heures, le jour d'aujourd'hui, on peut faire ça. Parce qu'on modifie les structures. Oui, allez-y. Je vous demande de ne pas taper sur la table, tout simplement. D'accord. Donc, tout compte fait, c'est ça. C'est-à-dire, cette technique, elle est nouvelle, tout simplement, parce que les moyens de transformation, ce n'est pas seulement des moyens de convertir du solide à l'état fondu et puis de venir à l'état solide. Parce que les équipements qu'on utilise sont des réacteurs. On fait une réaction à l'intérieur. Et là, cette réaction, je peux la contrôler, je peux l'imposer, une structure et la contrôler. Ça, ce qui fait la complicité de ma technique et en plus, l'innovation de cette technique. Alors, M. Awraq a considéré que votre découverte, c'est une révolution mondiale pour le développement durable. C'est le cas aujourd'hui, en termes clairs ? En termes clairs, il a raison de le dire. Mais en tant que chercheur, je suis compétiteur de moi-même. C'est-à-dire, je suis toujours en compétition. Il y a d'autres étapes plus importantes, c'est pour ça, je relative la chose et j'ai dit que c'est un exploit. Malgré que c'est unique et personne n'a pu faire ça. Toucher à la structure d'une façon, récupérer avec une réaction chimique, faire sous forme de changer la structure, personne ne le fait. Vous êtes chimiste vous-même ? Je suis un polymériste. Un polymériste, il n'est pas seulement chimiste. Vous y travaillez depuis pratiquement 18 ans maintenant ? C'est toute une vie, il n'y a plus que ça. C'est-à-dire, 18 ans que la découverte, là où il faut compter 10 ans avant. Mais pourquoi vous avez aujourd'hui inscrit votre brevet au niveau des États-Unis ? Est-ce que c'est incontournable ? Parce qu'on considère qu'Auston, c'est la bourse de tous les brevets qui peuvent être exploités. C'est le cas. Et c'est incontournable aussi ? C'était incontournable pour vous ? C'est incontournable pour tout le monde. Parce que là, il y a ce qu'on appelle le patent, le market patent. Il y a un seul, une fois par an, à Austin. Et tous les chercheurs au monde doivent passer par l'U.S. patent parce qu'il est planétaire et 20 ans de validité. Et chaque chercheur partout au monde, quel que soit le pays d'origine, même les Européens, ils ont le brevet européen et doivent passer par l'U.S. patent. La vente et l'achat des brevets, enfin des licences de brevets, ce n'est pas des brevets. Et les licences d'exploitation se font en U.S. patent. Mais justement, par rapport à votre licence de brevets, vous l'avez vendue pratiquement aux États-Unis. Est-ce que l'Algérie ne pourrait pas en profiter ou alors vous avez laissé une petite marge ? Il y a toujours une façon de contourner les licences d'exploitation quand il y a une exclusivité. C'est-à-dire, en termes clas, comment l'Algérie pourrait en profiter aujourd'hui de votre invention puisque vous êtes un chercheur et vous êtes encore résident en Algérie, malgré les sollicitations, vous êtes resté. Voilà. Quand il y a, par exemple, une invention, c'est un brevet. Et le brevet peut faire l'objet de plusieurs licences d'exploitation. Je n'ai vendu qu'un maillon de la chaîne. Si ma chaîne peut faire une centaine de licences d'exploitation, je n'ai vendu qu'une seule. Et je donnais l'exclusivité dans le recyclage. D'accord ? Maintenant, je peux faire une licence d'exploitation pour les master batch. Et ce master batch va récupérer tous les plastiques. Dans ce cas, je ne suis pas en contradiction avec la première licence d'exploitation. Lui, il récupère, c'est-à-dire cette société, il récupère directement les recyclés avec une réaction spécifique. Et cas par cas, le recycler qui est aux États-Unis, par exemple, qui en a un certain âge, il doit avoir une certaine réaction. Il faut ajuster. Mais le master batch, je peux le faire. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, les derniers résultats sont extraordinaires, sont très intéressants. Je n'ai pas le droit de parler. J'ai une période de grâce que je dois respecter avant la publication définitive. Mais justement, votre invention est déjà entrée en production aux États-Unis et prochainement en aide. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aussi la développer en Algérie pour éradiquer ce phénomène de plastique que nous voyons un peu partout dans nos rues, dans nos quartiers ? Sans doute. Sans doute, tout simplement, il faut qu'il y ait un concept à l'échelle des autorités pour organiser. Parce que là, venir comme ça et brusquer, je brusque la chaîne, par exemple. C'est quoi ? Parce que l'informeur l'empêche sur le formel. Et même le formel, il y a un peu, c'est pour éviter l'électricité. Les bienfaits de ce qu'on est en train de faire avec notre technique, c'est qu'arriver à ce que le simple citoyen saura que son plastique, il est recyclé ou bien est-ce qu'il est de la matière vierge. Ça, on a cette possibilité, parce qu'on a un indicateur. Et l'indicateur qu'on a, c'est une odeur. Là, maintenant, le formel, même le formel en Algérie, il ne faut pas se cacher, même le formel, quand il y a, par exemple, la perturbation du prix de la matière vierge, qu'est-ce qu'il fait ? Il injecte 10 à 20% du recyclé. Maintenant, si maintenant, tous nos recyclés sont contaminés avec cette odeur, personne ne peut tricher. Le simple citoyen, c'est lui le contrôle. Voilà, arriver à ce stade-là, ce qu'on fait à l'étranger. Est-ce qu'il est temps pour nous, en Algérie, de valoriser les chercheurs ? Voilà. Et donc, il y a deux aspects. Il y a le premier aspect, il faut que les chercheurs se valorisent lui-même. D'abord ? Voilà. Deuxième chose, c'est-à-dire qu'on peut avoir, je peux vous donner, par exemple, des filles, par exemple. Le Qatar propose pour un chercheur qui fait un brevet américain, au nom des Qatar, lui, dans 70 000 dollars par brevet. Il y a des pays où on donne seulement une attestation de félicitations. Donc, on en commette. Est-ce que le chercheur a besoin aussi, c'est-à-dire par rapport aux fruits de sa recherche, d'être valorisé, rémunéré en conséquence ? Parce que vous faites un peu la distinction. Vous parlez du Qatar qui donne de l'argent et un pays qui donne une attestation. Moi, ma vision, il y a autre. Un chercheur, c'est qu'il aime son métier. Vous le payez, vous le payez pas, vous le valorisez, il fait son travail. Vous lui donnez 100 millions. Il y a des chercheurs qui, vous lui donnez 100 millions pour travailler. Ils font semblant. La spéculation, mais il n'aura rien. Mais le chercheur, même, vous lui donnez rien, il travaille. Alors, M. Saïd Bouhelel, moi, je voudrais revenir avec vous sur la question de licences de brevets vendues à l'étranger. Est-ce qu'on peut considérer que si les chercheurs recourent à ce procédé, c'est-à-dire de vendre les licences de brevets à l'étranger, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de preneurs en Algérie ? Les industriels ne s'appliquent pas suffisamment ? Oui, c'est une question de confiance. Deuxième chose, c'est que la valeur de brevets, c'est tout simplement quand vous arrivez à décrocher une licence à l'étranger, donc vous êtes sur le repère. Donc, du coup, tout suit après. Donc, si un multinational vous fait confiance, automatiquement, les Algériens... Donc, est-ce que la question qui se pose, est-ce que tous les chercheurs doivent aller à l'étranger pour être reconnus dans votre pays, comme on dit, nul n'est pas fait dans son pays ? Et puis, cette confiance n'est pas établie. Et pour faire, pour qu'il y ait cette confiance, pour qu'elle soit établie, il faut qu'il y ait un système. Et le seul système, c'est comme partout au monde. On travaille ensemble, vous êtes un opérateur économique, je suis un chercheur. La meilleure chose à faire, c'est qu'il y ait un contrat, ou bien une convention entre nous, il y a une put money. Il faut que vous mettez de l'argent. Quand vous mettez de l'argent, vous êtes obligé de me poser la question, quels sont les résultats ? Et on fait un scuddle, c'est-à-dire un planning. À chaque étape, vous me payez, je vous paye. C'est-à-dire, il y a un lien. Ce qui est lié entre moi, entre le chercheur et l'opérateur économique, c'est de l'argent. L'opérateur économique ne va pas vous donner comme ça la charité, une somme d'argent. Et la même chose, vous ne pouvez pas l'accepter parce que vous avez votre dignité en tant que chercheur. Et du coup, l'argent qui fait bouger les choses. Le lien, c'est ça, en économie, pour faire bouger les choses, c'est de l'argent. Il faut qu'il y ait une put money. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce lien de confiance n'existe pas vraiment ? Le lien de confiance, c'est une question d'argent. C'est aussi simple. C'est ça, un des critères qui fait établir une confiance. Vous demandez votre prix. Ne vous y estimez-moi et ne vous sur-estimez-moi. Ne pas se sur-estimez, ne se sur-estimez. Voilà, directement, tout juste. C'est-à-dire la recherche, en termes clairs, elle a besoin de financement. Pour que le chercheur puisse avancer, il faut du financement. C'est le moniteur. L'argent, c'est le moniteur. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est à travers ces années, c'est qu'il y a eu beaucoup de financements qui ont été consentis pour faire avancer la recherche dans notre pays. Est-ce que c'est le cas ou ce n'est pas le cas ? Est-ce qu'on peut considérer que les laboratoires sont suffisamment bien dotés, que les chercheurs sont concentrés exclusivement sur leurs travaux de recherche, ou ils ont encore des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien ? En parlant de l'Algérie. Tout ce que vous dites, vous verrez. Donc, les difficultés, il y en a. Et on ne peut jamais satisfaire à 100% les labos et les chercheurs. Si on suit la mentalité des chercheurs, chacun doit avoir son propre laboratoire. La mentalité. Parce que là, c'est... Et en plus, la recherche, on peut la classer sur différents. Il y a la recherche académique, il y a la recherche appliquée, il y a la recherche outstanding, il y a la recherche à l'échelle mondiale. Il y a des chercheurs qui veulent rester au niveau mondial. Il y a des chercheurs qui peuvent résoudre les problèmes locaux. Mais la question maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? Il faut qu'il y ait une politique très claire, c'est-à-dire séparée, comme le travail, comme ce qu'il y a en train de faire au niveau de la direction générale. Et laissez-moi ouvrir une petite parenthèse concernant le travail qui a été fait pendant ces 10 années. Il y a une personne, je suis là pour un témoignage, il y a une personne qui pouvait faire le bonheur de n'importe quel laboratoire à l'étranger. Il a sacrifié ses recherches, rien que pour servir les chercheurs. Et là, je parle du professeur Avra. Donc, cette personne, en 10 années, ce qu'il a pu faire, il a une vision. Et cette vision, ça ne paraît pas, les résultats, on commence à les faire sortir. Si, par exemple, Bouhuliel ou bien un autre, par exemple, chercheur, un collègue qui a pu décrocher quelque chose, c'est précoce par rapport à l'âge de la recherche en Algérie. Je dis que la recherche en Algérie, elle est très jeune. On lui demande trop. On lui demande des résultats immédiats. Mais non, ce n'est pas ça. Elle est trop jeune, comment il faut l'accompagner aujourd'hui ? Il faut faire confiance aux gens qui ont une vision lointaine pour qu'ils l'aboutissent. Et ça, on a besoin de faire ça. Mais quand vous parlez, par exemple, quand on parle de licence de brevets, il y a certains pays, par exemple, vous avez certains, on va les citer, on compte leur volume de recherche par rapport au nombre de brevets qui sont inscrits. Par exemple, vous avez la Corée du Sud, on considère qu'il y a minimum 100 brevets qui sont inscrits moyennement par mois. Or qu'en Algérie, on est trop loin, c'est parce qu'on est trop jeune ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Là, vous touchiez un point qui est sensible. L'indicateur, le brevet, surtout le brevet américain, l'indicateur du brevet, ce n'est pas seulement du côté économique. Le brevet donne une notoriété au pays. Le brevet donne une orientation de la recherche. Le brevet donne, comment dirais-je, l'impact économique et l'impact de souveraineté au pays. Si vous travaillez, par exemple, dans les techniques avancées, par exemple, des sciences avancées comme les nanos. La nanotechnologie. Par exemple, la nanotechnologie. Et vous faites des brevets aux nanotechnologies qui vont vous empêcher d'utiliser vos brevets dans votre pays. Par contre, maintenant, on assiste à une réflexion mondiale des pays développés qui vont interdire ou bien contrôler, avoir une meilleure visibilité des pays du tiers monde d'utiliser l'inano. Alors qu'ici, maintenant, j'offre ces brevets en nanotechnologie. Et je parle de graphène. Et entre parenthèses, pour les gens qui sont des domaines, je lui donne une particularité. Plus que les autres, c'est le graphène greffé. Voilà. C'est un peu très technique. Mais les gens ont une idée. C'est vrai que vous êtes un peu technique, vous. Vous essayez un peu de simplifier au maximum. Mais est-ce qu'on peut considérer que si on ne valorise pas aujourd'hui nos chercheurs, ils vont tous partir ? Ils sont très sollicités par les pays étrangers et courtisés et ils pourront partir ? Moi, je dirais la mobilité des chercheurs à l'étranger, quand ils vont partir là-bas, enfin, pour les gens qui choisissent... Vous avez choisi de rester. Moi, j'ai choisi de rester, mais c'est une richesse. C'est un plus. Parce que la question qui va se poser, qui va se poser à le chercheur, s'il reste ici, qu'est-ce qu'il peut faire ? S'il va là-bas, qu'est-ce qu'il pourra faire ? C'est ça, la question. Il aura plus de moyens. Est-ce qu'il... Non, la question, ce n'est pas le moyen ou seulement le bien-être ou bien le confort. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, surtout quand il invente ou bien il a son propre espace. Quand il trouve un résultat, il le protège pour lui. Parce que l'invention... Si tu trouves une idée, tout le monde peut avoir l'idée. La garder pour soi, c'est important. C'est difficile. La conduire jusqu'à être un brevet, c'est tout un parcours. Si j'ai suivi le parcours normal, peut-être que je n'aurais jamais atteint ce point-là. Parce que j'ai choisi un parcours atypique. Je me suis autofinancé. Et Dieu, avec la chance, j'ai pu avoir mes partenaires qui ont pris le risque de mettre de l'argent pour ma compagnie et ce sont maintenant des sociétés. Ils bénéficient de ce qu'on est en train de faire. Voilà. Tout ça, on a dit, on ne peut pas avoir ce système. Mais vous avez déjà à votre actif pratiquement six brevets. Bon, tout contre, c'est neuf brevets avec un painting. Mais six brevets qui sont américains. Et on vient de déposer une dizaine de brevets dans les nanotechnologies et particulièrement dans l'exfoliation des graphènes avec une certaine particularité en utilisant notre technique. Voilà. Alors, des questions des auditeurs. Celle-ci, comment aujourd'hui vous voyez l'avenir de la recherche en Algérie ? Vous avez qualifié qu'elle était jeune, mais comment l'accompagner de façon concrète ? Elle est ce qu'elle est, elle est prometteuse. Elle est prometteuse. On a une bonne ressource humaine ? On a une bonne matière première. La matière grise ? Voilà, la matière grise, elle est fantastique. C'est des gens qui sont très intelligents. Ils sont smarts. Et puis, ils ne veulent que progresser. Sincèrement. Au niveau de votre université de Séti, vous les rencontrez au quotidien, ces jeunes, puisque vous enseignez au niveau de l'université de Séti. Vous êtes très ému, M. Bouhélal, ce matin. Donc, vous enseignez. Bon, c'est un peu l'avenir de ces jeunes-là, il faut les accompagner, c'est un peu ça. Maintenant, l'Algérie, c'est un bon marché pour les pays occidentaux. On prend les meilleurs. Et puis, on leur donne les meilleures vies. C'est ça. Par exemple, un qui a averti, par exemple, comme mon cas, mes ressources sont là. Mais les jeunes, là, ils sont un peu perdus, là. Et c'est dommage. C'est dommage. L'Algérie, c'est un grand laboratoire qui fait le bonheur des grands laboratoires en France ou bien aux États-Unis. Rien que c'est que c'est des pays-là. On nous critique, mais au tout compte fait, ils ont essayé les différents pays, les différentes nationalités. Mais il revient, c'est des Algériens. Je vous l'assure. Ils ont un droit de regard sur tout ce qui se passe, là. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que, par exemple, il y a ce processus pour, bien sûr, breveter le fruit de sa recherche et est impératif pour suivre ce processus ? Est-ce qu'il est trop long et trop complexe ? C'est simple. C'est-à-dire, parce que là, il y a le brevet algérien, le brevet national, vous devez passer par le brevet national qui a une validité internationale d'une année. Si maintenant, votre idée, elle est géniale et vous n'avez pas, par exemple, la route, là, pour la compagnie, pour faire le PCT à aller jusqu'aux États-Unis, c'est pas la peine de la divulguer. Mais on peut les inscrire aussi dans l'espace européen. Quelle est la différence entre les deux ? C'est la durée de validité. Les États-Unis offrent 20 ans et les Européens, 3 ans. Laissez-moi vous expliquer les brevets. Rapidement. Rapidement. Si vous avez une bonne idée, et là, vous la protégez en Algérie, les Tunisiens et les Marocains peuvent l'exploiter après une année si vous ne faites pas une opposition. Rien que nos voisins, ils sont intelligents. Ils ne sont pas protégés ? Ils ne sont pas protégés en Tunisie ou bien au Maroc. Ils sont là pour ça. Si vous faites européen, il y a 3 ans. Si vous ne continuez pas le processus jusqu'à IS Pantente, et là, vous avez, c'est très lourd, c'est beaucoup d'argent, qui va accompagner. Et on ne sait même pas combien ça va coûter chaque brevet. Personne ne peut l'accompagner. Même l'envraie d'être, même la direction générale. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils vont lier combien ça va coûter un brevet. C'est un long processus ? C'est un long processus. Il faut être patient ? Il faut être patient et croire. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on passe notre temps, nous les chercheurs, à nous cacher derrière cet alibi de manque de moyens pour justifier le fait que nous ne produisons pas suffisamment de brevets ? Est-ce que c'est le cas ou ce n'est pas le cas ? C'est le cas pour certaines personnes. C'est le cas. Et des fois, même vos recherches, quand elles ne sont pas utiles, enfin, ce n'est pas utile. Toute recherche est utile, mais d'un certain niveau, c'est difficile de les concrétiser ici. Ça, c'est un problème. Alors, vous avez parlé de la question de la formation. Vous enseignez vous-même à l'université de CETIF. Vous êtes venu hier pour nous rendre visite ce matin dans le studio. Je vous remercie d'ailleurs. Est-ce qu'on peut considérer que finalement, l'université forme bien en Algérie ? Parce qu'on a tendance à beaucoup critiquer l'université algérienne. Et vous êtes le produit de l'université algérienne. Ressenté plus. Ressenté plus, je suis le pur produit algérien. Donc, je suis formé depuis mon jeune, je suis venu de la base, un simple citoyen. Et là, du coup, arrivé à ce point-là, donc, rien n'est impossible. Critiquer, ça veut dire, quand c'est objectif, c'est pour améliorer. Subjectif, ça ne dérange pas les gens qui ont une confiance en l'université algérienne. C'est tout déprimé. On a du potentiel sur la ressource ? On a des jeunes qui sont... On a la première génération qui est toujours en activité. Quelles que soient leurs réflexions, c'est toujours utile. Il y a la deuxième génération qui est ma génération. Et j'espère que la prochaine génération apprend des précédentes pour pouvoir aider les autres. Là, je ne peux pas donner une idée sur ce qui peut se passer. Mais c'est un peu... Ils ont une grande responsabilité. Alors, nous sommes un pays en pleine construction. Est-ce que la recherche et les chercheurs devraient s'impliquer dans tous les domaines économiques, de développement sur les questions du chemin de fer, des transports, tous les secteurs, on peut les solliciter ? C'est les chercheurs qui pourront booster un peu le pays aujourd'hui ? Tout à fait. Je suis très rassuré sur ce point-là parce que je faisais partie du conseil scientifique de la TRST. Et dans cinq ans, j'ai pu évoluer pas mal de projets, soit innovants, soit des porteurs de projets. Et là, j'ai un panel sur les différents. Et j'ai pu rencontrer des magnifiques, des scientifiques vraiment, des sympathiques. Qui ont des solutions pour tous les problèmes ? Puisque là, nous sommes lancés sur, par exemple, la politique des énergies renouvelables. On peut le faire avec nos chercheurs ? Oui. Développer cette stratégie ? Il faut qu'il y ait des concepts et des méthodes de rationaliser, comment rationaliser toutes les potentialités. C'est ça ce qui est mort. C'est ça ce qui est mort. Là, on ne peut pas demander à une seule structure de faire tout ça. Une freedom, ça fait que c'est un tout. Quand il n'y a pas l'opérateur économique qui fait introduire un peu de l'argent pour motiver et pour rassembler, quand il y a l'argent, tout le monde vient. Quand il n'y a pas l'argent, personne ne vient. C'est comme les rencontres. Si, par exemple, vous faites un séminaire en chérateur, tout le monde va demander sollicité. Mais si vous le faites ailleurs, dans un autre entourage, je ne cite pas de l'eau, alors personne ne vient. Alors, vous avez cité celui du charateur. On paye bien les footballeurs, on peut bien payer aussi les chercheurs. C'est un bon repère. Déjà, qu'on valorise plus les footballeurs que les chercheurs, c'est un bon indicateur. C'est à l'échelle mondiale, ce n'est pas propre seulement à l'Algérie. Eh bien, ça ne l'empêche. Monsieur Saïd Bouhélène, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, en vous souhaitant bien sûr beaucoup plus de succès et de réussite pour l'avenir. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada